Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. On reprend enfin la série du top des meilleurs produits du mois qui vient de se passer. Donc là, le mois de juin vient de se terminer, beaucoup de produits ont été annoncés. Et je vais vous faire un petit résumé des annonces intéressantes qu'on a eues du coup sur le mois de juin. Alors désolé, les deux précédents épisodes, je ne les ai pas faits, j'étais pas mal occupé. Donc le mois de mai et le mois de mars, je n'ai pas pu les faire. Vous le savez, pour certains, en février, j'ai mes jumeaux qui sont nés et je me suis aussi cassé la jambe. Donc c'était un peu compliqué pour moi, le planning des vidéos, les tournages et tout. Et donc là, pendant deux mois, je ne vous ai pas publié le top produit du mois. On reprend la série, on fait ça sérieusement. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, chaque premier lundi du mois, vous avez un résumé de tout ce qui a été annoncé le mois précédent. Alors désolé pour les deux épisodes qu'ont sauté. Je vais vous préciser tout ça et puis vous aurez des sources dans la description. Je vais me baser sur pas mal d'articles de presse où justement, ils parlent des annonces des produits qui sont sortis. Et si vous voulez un petit peu plus de détails, toutes les sources, tous les sites que je vais vous afficher, vous avez tous les liens dans la description juste en bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous voulez des informations supplémentaires. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et petite question à laquelle vous allez me répondre dans les commentaires. Je réfléchissais là, quand je préparais cette vidéo, je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant, dès le début de la vidéo, de faire un petit top 5. Genre là, je vous fais un petit top 5 et je vous dis, ça, c'est les 5 produits que je trouve qui ont le plus d'intérêt, pour quelles raisons, etc. Je vous explique tout. Je vous dis, ça, c'est trop bien, là, on a un super boîtier qui va avoir un bon rapport qualité-prix, etc. Voilà, par exemple. Et vous faire un petit top 5 où je vous dis, bon, ça, c'est les produits qui ont été annoncés, que je trouve les plus stylés. Et ensuite, parler de tous les autres produits. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, si je vois que vous êtes nombreux à vouloir ça, à partir de la semaine prochaine, du mois prochain, je vous mettrai le petit top 5 en début de vidéo. Donc quand je vous ferai le premier lundi de août le top des produits de juillet, je vous mettrai les 5 produits. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on essaie de faire ça et de s'adapter pour le prochain épisode. Bon, du coup, on se retrouve sur le PC. Et je vous montre un petit peu toutes les news. Alors, la grosse news du mois de juin, c'est les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA qui ont été annoncées. Alors, on a la RTX 4060, qui a été annoncée à un prix de 299 dollars. Alors, en France, on la retrouve entre 325 et 329. Donc voilà, aux alentours, on va arrondir à 330 euros. C'est une carte graphique. Perso, je ne l'ai pas encore testée. Le test est en cours, parce que je la reçois là et je commence à faire les tests lundi. Donc les tests vont bientôt commencer. Mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas incroyable. En termes de performance, on est sur la plupart des jeux. Alors, je ne sais pas si c'est un souci d'optimisation de driver, mais ça fait un peu peur. On est au-dessus d'une 3060, mais sur pas mal de jeux, on est en dessous d'une 3060 Ti. Donc, c'est un peu décevant en termes de performance. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la tester. Et puis, si je vois que les perfs ne sont pas incroyables, j'attendrai peut-être de voir s'il y a une mise à jour de driver après pour refaire un test. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être une carte incroyable en termes de performance. On avait la 4060 Ti en version 8Go qui était déjà sortie, que j'avais testée, qui n'était pas fofolle non plus. Là, on a la 4060. Et bientôt, on aura, donc là au mois de juillet, on va avoir la 4060 Ti en version 16Go. Qui, selon moi, sera la plus intéressante des trois, je l'espère. On verra bien en termes de perfs ce que ça va donner. Mais voilà. Pas incroyable les cartes au milieu de gamme qui viennent de sortir. Mais ce qui est cool, c'est que ça fait de la nouveauté. Et que le rapport performance-prix reste quand même un peu plus intéressant que les RTX 3000. Même si, en fait, derrière, on voit que les 3060 et 3060 Ti, elles commencent à baisser. On retrouve des 3060 Ti à 335€. Et quand on se dit qu'elles sont plus perfs, parfois, que la 4060, alors qu'elles sont au même prix, on se dit, bon, je prends l'ancienne génération. C'est un petit peu dommage. On verra bien comment les prix vont évoluer. Mais voilà. Alors, je vous fais un petit résumé aussi des modèles qui ont été annoncés. Alors ça, pour moi, vous voyez, ça, c'est une petite arnaque de Zotac. En fait, moi, Zotac, il m'avait contacté. Il m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on t'envoie une édition spéciale Spider-Man ? Parce qu'ils le font sur pas mal de modèles. Et là, ils le font sur la 4060. Et moi, ça ne m'arrangeait pas. Je n'avais pas trop le temps pour faire une vidéo là-dessus. Donc, j'avais refusé. Mais en fait, là, ils ont sorti la 4060, pareil, en édition Spider-Man. Et en fait, j'ai regardé les photos et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a d'édition spéciale Spider-Man, cette carte ? Vous allez me dire ce que vous, vous en pensez. Mais je vais vous montrer les différentes photos de la carte. Est-ce que vous avez l'impression, en la regardant, que c'est une édition spéciale Spider-Man ? Moi, je ne vois rien en soi qui rappelle le thème Spider-Man. Elle est vraiment basique. Je pensais qu'il y avait une backplate avec une peinture ou quelque chose comme ça. Mais rien du tout. Donc, je ne sais pas. Alors, oui, tu as un petit bundle, machin. Tu as Spider-Man sur la boîte. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un partenariat avec Spider-Man, là, pour le film qui sort. Mais qu'en soi, elle n'a de Spider-Man que le Spider-Man qu'on voit sur la boîte. Et c'est tout. Donc, bon, j'étais un petit peu déçu. Je me disais, c'est cool, il y a des modèles custom qui sortent. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, voilà pour le bundle RTX 4060. Mais ça existe aussi sur d'autres modèles. Attendez, je vous montre parce que là, ils en parlaient, je crois, sur cet article-là. Je crois qu'on a aussi la 4070 et la 4070 Ti, il me semble, de mémoire. Je vais regarder s'ils donnent l'info. Oui, on a la 4060 Ti et la 4070 Ti et la 4070 aussi qui sont disponibles. Bon, en soi, moi, si vous voyez les modèles classiques au même prix ou moins cher, prenez les modèles classiques parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de partir là-dessus. En parlant justement des 4060, on a donc Zota qui ont sorti ce modèle-là. Ils ont aussi sorti un modèle en blanc. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve que c'est cool. Et ce qui est bien avec Zotac, c'est qu'ils n'abusent pas sur les prix. Donc ça, pour le coup, c'est un truc qu'on ne peut pas leur enlever. Souvent, les modèles les moins chers, c'est les Zotac. Les modèles Zotac fonctionnent plutôt bien de manière générale. On a un modèle avec un seul ventilateur. C'est une carte qui ne consomme pas beaucoup, qui ne chauffe pas beaucoup. Donc en soi, ceux qui veulent se faire des petites configs avec une carte qui va plutôt bien tourner, ça peut être intéressant. Et là, on a encore des photos du modèle édition spéciale Spider-Man. Donc voilà. On a aussi un modèle. Alors celui-là, bon, pas incroyable. Mais je me suis dit, vu qu'il y a un petit design un petit peu spécial, je voulais vous montrer ça. Un modèle de chez Yeaston. C'est l'édition Cutepet qu'ils avaient déjà sorti pour la 3060. Et là, ils le sortent pour le modèle 4060 avec un seul ventilateur. Bon, ce n'est pas incroyable non plus, mais c'est cool d'avoir des petits designs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Pour ceux qui veulent se faire un PC sur un thème en particulier, ça peut être cool. On a aussi MSI. MSI, ils ont sorti des cartes. Comme vous le voyez, c'est vraiment ultra basique. Donc, c'est les modèles classiques qu'on connaît. Donc, il y a des modèles Ventus, des modèles Gaming X. Il y a de tout. Les Ventus 2X aussi. Bon, c'est très basique. Il n'y a pas de RGB. C'est un petit peu dommage. J'étais un peu déçu. Mais bon, on est sur une carte entrée de gamme. Donc voilà. Moi, pour le coup, j'ai commandé un modèle Palit. J'avais le choix. Il y avait la 4060 en MSI Ventus qui était dispo et la Palit. Mais vu qu'il y a eu des petits soucis sur les Ventus des autres modèles qui sont sortis justement, je me suis dit à tous les coups, avec la malchance que j'ai, je vais me choper un modèle défectueux en refroidissement avec des zones qui chauffent. Donc, j'ai préféré me prendre le modèle Palit. Donc, ce sera celui-ci que je vous passerai en test bientôt. À côté de ça, on a une... Alors là, c'est une 4060 Ti. Là, on n'est plus sur les 4060. Vous avez un modèle custom de chez Yes Stone qui est sorti avec du blanc et du bleu. Bon, c'est pas mal. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Je trouve qu'elle fait un peu cheap, cette carte, à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, pourquoi pas une 4060 Ti à 400 euros. Voilà. Design un petit peu spécial que je valide pas vraiment. Après, je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Alors, autre chose. Là, ça concerne toujours les cartes graphiques. On fait toutes les news cartes graphiques au début. Et ensuite, on va enchaîner avec tout ce qui est périphérique. Inno 3D présente des cartes graphiques avec des câbles d'alimentation cachés. Alors, regardez comment ils font ça. Donc, le connecteur, il est à l'intérieur à ce niveau-là. Et ça vous permet de connecter le câble-là. Alors, moi, je suis moyennement fan de ce concept, de cette idée-là. Là, vous devez vous dire, Guillaume, il critique tout dans cette vidéo. Mais en fait, c'est sur les cartes graphiques, j'ai l'impression que ce n'est pas que des bonnes idées qui ressortent. En fait, ils veulent passer le câble d'alimentation à ce niveau-là. Le souci, c'est que vous voyez là, juste derrière, on a le radiateur qui récupère la chaleur de la puce. Et encore derrière ce radiateur, à ce niveau-là, on a le ventilateur. Ce qui veut dire que le ventilateur souffle pour refroidir le radiateur, pour évacuer la chaleur. Et la chaleur, elle se retrouve où ? Sur le câble d'alimentation. Donc, faire chauffer des câbles d'alimentation, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors là, on est sur des cartes. Alors, c'est 4070, 4060 Ti et 4060. Donc, ce n'est pas des cartes qui vont chauffer énormément, vu qu'elles ne consomment déjà pas beaucoup. Et elles ne chauffent pas beaucoup. Mais quand même, moi, je ne suis pas giga fan de l'idée de dire, tiens, si on balançait toute la chaleur de la carte graphique, qu'on le faisait s'évacuer sur le câble d'alimentation. Donc, je ne suis pas super fan. On a un deuxième article qui manque un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Vous voyez, donc, on a le câble qui passe à ce niveau-là. Là, ce petit cache, on peut l'enlever. On fait passer le câble à ce niveau-là. Vous voyez, en gros, la chaleur va se dissiper en partie sur le câble. Donc, pour moi, ce n'est pas une super bonne idée. Je ne pense pas que ça créera de souci avec ces modèles-là. Mais il n'y a pas intérêt à ce qu'ils nous fassent ça avec des modèles custom de 4090. Parce que là, pour moi, ça risque d'être un peu dangereux. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est risqué ou pas ? Dites-moi ça dans les commentaires. On enchaîne avec un autre modèle custom pour une 3060 Ti. Alors ça, j'ai été étonné. Je me suis dit, quoi ? Ils sortent des nouveaux modèles de 3060 Ti alors qu'on a les 4000 qui sortent. Donc, j'ai été étonné. C'est la Zephyr RTX 3060 Ti Sakura & Snow avec le PCB rose. Regardez, PCB rose juste en dessous. Alors, c'est destiné au marché chinois, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce modèle un peu spécial. À côté de ça, alors on a une marque, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Peladén ou Peladne, je ne sais pas exactement. Ils disent qu'avant, la marque, ça s'appelait Pradeon. Et là, ils sortent des modèles. Alors, il y a du AMD et il y a du Nvidia. Attendez, je vous donne la liste. Donc, il y a des 3070 Ti, 3060 Ti et des RX 6750 XT et 6650 XT. Donc, il y a du AMD, il y a du Nvidia. Et pareil, c'est des modèles un petit peu custom dans un thème un peu Tetris. Je trouve que ça peut être pas mal pour ceux qui veulent se faire un PC avec un thème un peu spécial. Ça peut rendre pas mal dans le PC. Après, bon, moi, je ne connais pas trop bien cette marque. Et à voir si leurs cartes sont bien conçues ou pas. Sachant que c'est des cartes qui sont produites en Chine et on peut les trouver là-bas, en fait, en Chine. Mais je ne sais pas si c'est destiné au marché européen. Donc, à voir, ça se trouve, c'est des cartes qu'on va pouvoir retrouver uniquement sur AliExpress. On verra bien à suivre. Mais vu que le design était un peu spécial et me plaisait plutôt bien, je me suis dit, allez, je vais vous partager ça. À côté de ça, news suivante. Nous avons la 4070 en modèle spécial de chez Asus. C'est la version Atlas Shark. Alors ça, c'est pour la Chine aussi, pareil. Mais je voulais vous montrer ce modèle un petit peu spécial. Alors, les customisations sont très légères. Vous voyez, c'est sur la backplate. C'est la couleur ici aussi de l'habillage de la carte. Donc, les différences ne sont pas énormes par rapport à un modèle classique. Mais pareil, ça sort un petit peu de l'ordinaire et je voulais vous montrer ça. Ensuite, nous avons des 4070 Ti chez Gigabyte en version watercoolée. Donc, il y en a une avec un radiateur de watercooling. Ça, c'est pour se faire un watercooling custom. Et il y a une version directement avec un watercooling I.O. qui est intégré sur la carte. Donc, on a ces deux versions-là. Moi, je ne suis pas super fan des modèles custom comme ça. Alors, je vais dire petites cartes. Ce n'est pas une petite carte, les 4070 Ti. Mais en gros, pour moi, un watercooling sur une carte graphique, que ce soit un I.O. ou un custom, ça n'a d'intérêt que quand on prend vraiment des cartes très haut de gamme. Par exemple, une 4080 ou une 4090, pourquoi pas ? Une 4070 Ti, en fait, le truc, c'est que faire un watercooling custom avec une 4070 Ti, ça va vous coûter, allez, un watercooling custom, par exemple, c'est minimum, allez, 300 euros, 350 même. Et encore, ce n'est pas en prenant des bonnes marques, des choses comme ça. Le truc, c'est que si vous voulez faire ça, moi, je vous dis, si vous recherchez vraiment la perf et le meilleur rapport perf prix, il vaut mieux se dire, allez, plutôt que de payer cher ma carte et de prendre un système avec une pompe, avec des radiateurs, des choses comme ça en plus, autant partir directement sur un modèle 4080. ça coûte moins cher et ce sera plus performant. Après, s'il y en a parmi vous qui disent, moi, je veux un watercooling custom, quitte à ce que ce soit moins puissant que ce que je pourrais avoir avec le même budget, pourquoi pas ? Mais je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Mais voilà, j'aurais préféré qu'ils nous sortent des modèles 4080, 4090. Donc voilà, mais il me semble qu'ils en avaient sorti, déjà. À côté de ça, on a Asus qui fait aussi un truc un peu bizarre. Ça, je n'ai pas trop compris. Ils sortent une carte graphique avec un port SSD NVMe intégré. Ça veut dire qu'un SSD qui est quand même un élément qui chauffe, dans un PC, il y a le PROS, la carte graphique qui chauffe. C'est les deux éléments qu'il faut bien refroidir, mais les SSD, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à pas mal chauffer. Surtout ceux qui sont PCI Express 4, PCI Express 5, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore de retour. Mais voilà, c'est des éléments qui ont tendance à chauffer. Quand ça chauffe un SSD, vous le voyez tout de suite. Vous êtes en train de faire une copie sur votre disque, vous voyez 800 mégaoctets par seconde et hop, d'un seul coup, ça descend à 300 méga. C'est parce que le SSD, il se bride, vu qu'il surchauffe. Là, ils ont eu la bonne idée. Ils se sont dit, tiens, si on mettait cet élément qui a tendance à chauffer, à se brider quand il chauffe trop, si on le mettait sur un des éléments les plus chauds du PC et qu'on le collait. Alors eux, ce qu'ils nous disent dans l'article, c'est que le SSD profite du système de dissipation de la carte graphique. Ça veut dire que la chaleur du SSD va se dissiper sur le système de refroidissement de la carte, sur le radiateur, tout ça, et à profiter du refroidissement de la carte. Sauf que moi, ce que je vois, c'est qu'on a des cartes, je ne sais pas, par exemple, le PCB, il va être à 65, 70 degrés. On a déjà un SSD qui va être assez chaud. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne idée de mettre un SSD sur un des éléments les plus chauds de la config. Et je pense que le meilleur endroit, c'est de le laisser sur la carte mère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, je ne suis pas super fan de cette innovation et à mon avis, ce n'est pas forcément un truc qui va tenir dans le temps et qui va se démocratiser. On enchaîne avec tout ce qui est périphérique maintenant. Clavier, souris, casque, etc., toutes les annonces. Alors là, le premier article dont je vous parle, ce n'est pas un produit. C'est une application. Donc, c'est un petit peu différent. Vous savez, on a les Stream Deck de chez Elgato qui existent. Vous savez, c'est des petits systèmes avec des boutons. On appuie, on peut changer les scènes. Par exemple, là, si j'appuie, moi, sur mon Stream Deck, hop, vous retrouvez ma caméra. Après, si je réappuie ici, hop, vous retrouvez une autre scène. Je peux gérer mes éclairages Philips Hue. Je peux faire plein de choses, en fait. Avec ça, je peux appuyer sur un bouton. Ça va faire un tweet sur mon Twitter. On peut faire plein de choses. C'est super cool. Mais en gros, de base, vous achetez le produit. Après, vous configurez tout. Eux, ils avaient créé une application iPhone, iPad qui était payante et qui permettait de faire tout ça. Le truc, c'est que là, ils ont passé cette application en gratuit. Donc, ceux qui voudraient tester les fonctionnalités du Stream Deck, vous pouvez le faire maintenant gratuitement avec votre iPad et votre iPhone. Ça vous permet de faire des tests, de voir tout ce que vous pouvez faire. Et ensuite, peut-être potentiellement après, de passer le cap et de se dire « Allez, maintenant que je l'ai bien testé, j'en ai marre d'avoir toujours mon iPhone ou mon iPad à utiliser pour faire ça. Je vais me prendre le petit produit physique, le Stream Deck. » Donc ça, ça peut être intéressant. Alors faites quand même attention. C'est disponible gratuitement. Mais vous avez accès à la version classique, le Stream Deck mobile. Mais le Stream Deck mobile Pro, il faut payer un abonnement. Donc, c'est 2,99€ par mois ou 25$ par an ou 50$ pour l'avoir à vie. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est de se dire « Allez, je le prends 2-3 mois à 2,99€. » Et au bout de 2-3 mois, vous savez si vous voulez rester sur la version iPad iPhone. Là, vous pouvez prendre une version à vie. Ou alors, vous achetez la version physique. Pour info, cette version Pro, elle vous débloque des fonctionnalités en plus, des petites personnalisations, des designs, des choses comme ça. Mais avec la version par défaut, vous avez déjà pas mal de choses cool. Donc voilà, là, ce n'est pas vraiment une annonce de produit. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça peut être intéressant pour pas mal d'entre vous. On enchaîne, là, cette fois-ci, avec des produits. Alors, celui-ci, c'était un peu le produit insolite. Je me suis dit, on va quand même le mettre, c'est rigolo. Arctic, vous savez qu'ils font des watercoolings, qu'ils font des ventilateurs, etc., des systèmes de refroidissement. Ils se sont dit, tiens, c'est l'été. Si on sortait un petit ventilateur de bureau. Alors, pas un ventilateur pour mettre dans un PC, un ventilateur vraiment de bureau qu'on branche en USB. En plus, le câble est assez long. J'ai vu, je crois que c'est 1,20m, quelque chose comme ça. Attendez que je revois. Est-ce qu'on a... Ouais, 1,2m. Donc, 1,20m de longueur. Ça, c'est plutôt cool avec l'été carré. Je me dis, bon, ça fait toujours un petit produit intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de la marque Arctic. Pourquoi pas compléter un petit peu votre collection de produits Arctic avec un petit ventilateur pour passer l'été dans de meilleures conditions. On enchaîne avec Rocat. Rocat, il nous annonce un clavier. C'est le Vulcan 2 qui existe en deux versions. Alors, il y a version noire, version blanche. Alors, eux, ils ont fait un petit peu comme Apple. Ils se sont dit, tiens, on va donner des noms un peu sophistiqués. Donc, on a le noir cendré et le blanc arctique. Bon, en gros, version blanche, version noire. La grosse particularité, voilà, c'est les switches Titan 2. Alors, les switches Titan 2, ce qui est intéressant avec ces switches-là, c'est que c'est des switches qui sont pré-lubrifiés. Ce qui veut dire que ça fait un peu comme, vous voyez, le rogue azote. Là, il y a des petits switches, vous allez appuyer dessus. Ça va être ultra agréable. Alors, on n'est pas forcément au même niveau qu'un clavier custom où il y a de la lubrification manuelle, voilà, c'est spécial. Mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui va s'en rapprocher en termes de ressenti. Et ce qui est bien avec ce clavier-là qui est sorti, c'est que le prix, ils n'ont pas abusé. Bon, ça reste quand même un prix premium, 159 euros. Mais pour un produit comme ça, je trouve que le rapport qualité-prix est quand même intéressant. On sait qu'il y a d'autres marques, ils auraient sorti le même produit, ils seraient dit, allez, c'est parti, 229 euros, vous allez acheter ça. Sauf que eux, la ROCAT, je trouve, ils ont été quand même assez respectueux vis-à-vis des consommateurs. Ils ont mis un prix qui est plutôt correct. Même si ça reste quand même un bon prix, 159, je ne dis pas que ce n'est pas cher. Je dis juste qu'ils n'ont pas abusé sur les prix. Donc voilà, c'est disponible en précommande. Ce sera lancé le 19 juillet, donc là, ce mois-ci. Mais vous pouvez déjà le précommander sur le site de ROCAT. Voilà, voilà. À côté de ça, alors on a Corsair. Corsair, ils se sont dit, tiens, si on sortait une souris, c'est quoi les souris qui se vendent bien ? Ils se sont dit, tiens, il y a la G502. Et ils se sont dit, tiens, il y a le modèle de chez Corsair. Ils se sont dit, tiens, ces deux souris-là, elles fonctionnent bien. Est-ce qu'on ne les mélangerait pas ? Et qu'on ne ferait pas une souris avec un petit mix des deux ? Du coup, on a la Darkstar qui sort en version wireless. Alors, elle a quand même des particularités. Attendez, regardez, je vous montre quand même. Là, vous avez la Darkstar. Regardez bien le haut de la souris. Vous voyez cette partie-là de la souris. Et maintenant, regardez, je vous montre la souris de chez Razer. C'est exactement le même haut. Alors, attendez, là, le focus, il est sur ma tête. Vous voyez que le haut est très similaire. Et même en termes de forme, la forme de la souris, pour moi, c'est la G502X, mais sans le repose-pouce, à ce niveau-là. Regardez, je vous remontre. Maintenant que vous avez vu les deux souris, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que ça s'est beaucoup inspiré de Logitech et de Razer pour ces deux souris. Alors là, celle que je vous ai montrée, il y a la G502X, c'est la toute dernière de chez Corsair. Et là, vous avez la Razer Basilisk V3 Pro, qui est aussi une très, très bonne souris. Je vous la valide à 100%, celle-ci. Bon, Corsair, ils font des bons périphériques. Ça marche bien. Là, ils ont sorti celle-ci. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas exactement pareil. Je trouve qu'en termes de look, ils se sont quand même pas mal inspirés. On voit qu'il y a les deux boutons au niveau du pouce. C'est les boutons aussi qu'on retrouve sur la G502X à ce niveau-là, si je peux avoir le focus, voilà. Donc voilà, c'est très, très similaire en termes de design. Par contre, le gros plus, vous voyez, c'est le nombre de boutons qu'on retrouve. Et à des tout, le nombre de boutons qu'on retrouve au niveau du pouce, ça, ça va être cool pour les joueurs de MMO, les gens qui jouent à Diablo, ou même des gars qui jouent à DFS, mais qui veulent plein d'actions sur leurs boutons, qui veulent mettre, je ne sais pas, la grenade flash, la grenade à fragmentation, le coup de couteau, qui veulent mettre le... En général, ce qu'on fait avec la touche contrôle pour s'accroupir et faire un saut vers l'avant, etc. Voilà, ça peut être cool de mettre pas mal de macros dessus. Donc ça, c'est bien. Le prix, par contre, ils se sont touchés. 169 euros pour cette souris. Je trouve ça extrêmement cher. Bon, après, je dis ça, mais la Razer que j'ai, je crois que c'est le même prix. C'est même peut-être un petit peu plus cher, mais clairement, ils abusent en termes de prix. Moi, ce que je vous conseille, vous le savez, comme d'habitude, Corsair, c'est exactement comme Razer et Logitech. Il ne faut jamais acheter au prix fort. Vous attendez le Black Friday. D'ailleurs, en juillet, d'ici une dizaine de jours, vous avez, je crois que c'est le 12 et le 13, vous avez les Prime Days. Profitez-en. Comme d'habitude, il y aura des super prix sur les produits Razer, Logitech et Corsair. Bon, après, il y a plein d'autres choses aussi qui s'en promouvent, mais pour les périphériques, en général, c'est là qu'on trouve les bons prix. Et ce sera le moment de faire des bonnes affaires. Alors, vous n'aurez sûrement pas cette souris-là en promo, vous vous en doutez bien, mais ceux qui ont toujours eu envie de s'acheter une G502 Wireless, là, maintenant que la G502X est sortie, c'est sûr qu'ils vont brader les stocks et vous allez retrouver des prix incroyables. Moi, je vous parie qu'on va retrouver à 49,90 la G502 Wireless. Moi, je suis sûr qu'on va la retrouver à ce prix-là. Enfin, bref, bon, voilà pour la souris de chez Corsair. Corsair, un joli modèle, une belle esthétique, du sans-fil et, alors, je crois que c'est 80 heures l'autonomie. Ouais, 80 heures l'autonomie en sans-fil. Comme d'habitude, ils ont mis des bons capteurs. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fonctionne bien. Mais le prix, ils abusent. 169 euros, ne l'achetez pas à ce prix-là. Attendez. Avant, pour moi, c'est du gaspillage de dire allez, je mets 170. Sauf si vraiment, cette souris, vous êtes ultra emballé et vous voulez en profiter dès maintenant. Mais moi, je vous le dis, d'ici un an et demi, donc pas le Black Friday de cette année, mais le Black Friday de novembre 2024, vous la retrouverez en promo. Elle sera à 89 ou 99. Voilà, vous pouvez attendre un petit peu si vous n'êtes pas trop pressé. On enchaîne avec Razer. Alors Razer, ils se sont dit, tiens, si on sortait deux souris, donc la Cobra et la Cobra Pro, la différence entre la Cobra et la Cobra Pro, la Cobra Pro, elle est wireless et elle ne pèse pas très très lourd. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais pas s'ils nous affichent le poids exact, mais il me semble que c'était 74 grammes ou quelque chose comme ça. Non, 77 grammes. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un modèle sans fil très léger. En plus, elle a le système où on peut la recharger en sans fil sur le dock. Donc moi, c'est ce que j'utilise aussi pour celle-là, pour la Basis V3 Pro. C'est vraiment cool parce qu'une fois que tu as fini de bosser ou de jouer, hop, tu la poses sur ton dock, elle recharge la nuit, le lendemain. En fait, tu ne manques jamais de batterie. C'est ça qui est cool. Par contre, là aussi, le prix, il va falloir en parler. Razer, 149 euros la souris. Le modèle filaire, ça va. 49,99. Donc pourquoi pas le modèle filaire, mais le modèle sans fil, c'est exactement pareil. Vous attendez un an ou un an et demi. Vous allez la retrouver à un super prix et ça vous permettra d'éviter de mettre une fortune dans votre périphérique Razer parce que là, clairement, vous allez payer la nouveauté si vous mettez ce prix-là. On enchaîne avec Thermaltech. Alors Thermaltech, ils nous ont sorti deux souris ergonomiques. Là, c'est exactement pareil. En fait, il y a une version filaire, il y a une version sans fil. Par contre, là, eux, ils n'ont pas abusé sur les prix. Regardez, la version filaire, elle est à 50 euros. Donc ça va. Et la version sans fil, elle est à 84,90. Ils ne se sont pas dit « Allez, tiens, vu que c'est sans fil, on va vendre ça trois fois plus cher. » Là, ça va. Ça augmente, c'est un petit peu plus cher quand même. Mais ce qui est cool, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve avec une belle souris complète avec une forme ergonomique. Donc avec une souris qui va bien prendre l'intérieur de la paume de la main. Alors ça dépendra entièrement de comment vous tenez votre souris. Mais si vous avez un palm grip, ça va être intéressant selon moi. mais ça reste une souris basique. En termes de RGB, vous avez la molette et vous avez le logo Thermaltek dessus. Et en termes de boutons, vous avez deux boutons au niveau du pouce. Mais voilà, ça reste des souris assez basiques. Le gros point positif, selon moi, c'est la forme de la souris, la forme ergonomique qui va permettre de l'utiliser sans se faire mal au poignet. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont souvent des douleurs au poignet à force d'utiliser la souris. Là, ça peut être intéressant et je trouve qu'ils n'abusent pas sur le prix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Ça reste positif, la tarification. À côté de ça, on a HyperX. Ils se sont dit, tiens, on a vendu plein de HyperX Cloud, HyperX Cloud 2. Est-ce qu'on ne sortirait pas un HyperX Cloud 3 histoire de faire un nouveau best-seller ? On les connaît, les HyperX Cloud, ils sont incroyables, ceux de chez HyperX. Moi, il y avait juste le HyperX Cloud 2 wireless où je trouvais que le micro n'était pas de très bonne qualité. Et il était un petit peu cher aussi au lancement. Mais sinon, à part ça, ça reste quand même des excellents casques. Là, on a une amélioration en termes de qualité. Vous voyez, on a du DTS pour le son. On est sur des haut-parleurs de 53 mm. Donc en termes de qualité sonore, normalement, c'est amélioré aussi par rapport au HyperX Cloud 2. On a la compatibilité PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et les mobiles. En gros, c'est compatible avec tout. Donc ça, c'est cool. Et ce qui n'est pas mal, vous avez une suppression de bruit, un filtre anti-pop dans le micro pour éviter de casser les oreilles avec ceux avec qui vous jouez sur Discord. Donc voilà, ça, c'est plutôt cool. Par contre, en termes de prix, ça reste assez élevé. Quand on sait que le HyperX Cloud 2, on arrive souvent à le retrouver à 69, 79, 89 quand il n'y a pas de promo. Là, c'est 119. Ça fait quand même un coût plus élevé. il faut voir si la différence de qualité est justifiée parce que le HyperX Cloud 2 reste déjà excellent en termes de qualité audio. Moi, je ne l'ai pas encore testé, donc celui-ci, mais je suis pressé de le tester histoire de me faire un avis et de me dire est-ce que le prix supplémentaire qu'on va payer va vraiment être intéressant. Après, les HyperX Cloud 2, HyperX Cloud 3, ça va être exactement pareil. Dès qu'il y a des promos, c'est là que ce sera vraiment intéressant de les prendre. Et enfin, on enchaîne, alors, on n'enchaîne pas, c'est l'avant-dernier produit dont je vous parle, c'est le Avermedia Live Streamer Mic 350. Donc là, un micro de chez Avermedia. Pour ceux qui ne connaissent pas Avermedia, ils font pas mal de produits pour les streamers, des cartes d'acquisition, des boîtiers d'acquisition, des cartes-sondes, des micros. Et là, ils ont sorti un micro USB qui permet, selon eux, d'avoir une qualité studio en plug and play avec un produit juste en USB. Donc ça, pourquoi pas ? Je sais que les micros qu'ils ont déjà sortis avant, ils sont excellents. Pourquoi pas l'essayer ? Dites-moi si vous êtes intéressés pour que je le commande et je vous fais, je sais pas, un petit Reels sur Insta où je le teste, je vous mets la qualité audio. Alors, il faudra que vous écoutiez avec des écouteurs si vous voulez vraiment entendre la qualité de ce micro. Mais je pense que ça peut être intéressant et en termes de prix, on reste quand même sur un prix premium. On est à 199 dollars, donc à peu près 200 euros, je pense, quand ça va être dispo. Donc voilà, pourquoi pas ? Ah bah regardez, regardez qui en a qui vient nous rendre visite pendant la vidéo. Elle a décidé de s'incruster. Allez, tu descends. Bon, on enchaîne avec les produits suivants. Donc là, c'est le dernier pour la partie périphérique. Après, on va passer aux écrans. NZXT qui ont lancé tout un écosystème audio. Donc, il y a des enceintes, il y a un caisson de basse, il y a un casque iRes haute qualité et il y a aussi un DAC sur lequel on va pouvoir brancher le casque, les enceintes et pouvoir switcher entre le casque et les enceintes. C'est plutôt bien fichu. Comme d'habitude, le design est ultra réussi chez NZXT. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec eux, c'est qu'à chaque fois, le design, ils font quelque chose de minimaliste et extrêmement bien fini. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a des petites enceintes donc NZXT. Je vais vous donner tous les prix après. On a le casque iRes audio. Pareil, on a du DTS comme pour le HyperX Cloud 3 qui a été annoncé. Déoparleur de 40 mm. Donc, voilà. Et du coup, on aura une bonne spatialisation du son. Les enceintes sur le papier, elles ont l'air bien. Après, c'est comme d'habitude pour les enceintes. Il faut les écouter pour savoir si elles sont bien. Le petit DAC, regardez, et je vous montre des petites photos. Mais là, vous avez un petit système pour entendre plus ou moins la voix des gens avec qui vous jouez sur Discord ou le jeu. Si vous avez un gars qui parle trop fort dans son micro, hop, vous baissez, vous entendez un petit peu plus le jeu. Ou si vous êtes en train de faire un petit duel dans une maison sur Warzone, hop, vous mettez le son game comme ça, vous n'entendez plus les autres. Ça, c'est toujours cool. Et on a aussi le caisson de base qui lui est vendu à part. Alors, en termes de prix, le petit DAC sur lequel on va tout brancher, c'est 139,90. C'est un petit peu cher selon moi. Le casque, s'il est aussi bon que ce qu'on nous annonce sur le papier à 99 euros, ça va être ultra intéressant. Les enceintes, 259 euros. Pourquoi pas ? Il faut avoir la qualité parce que moi, j'ai acheté des enceintes de chez Edifier. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Elles ne sont vraiment pas chères. Je crois que j'ai payé ça 80 euros. Et la qualité est incroyable. Donc, à voir, parce que là, c'est 259. C'est 3 à 4 fois le prix de ce que j'ai payé pour les miennes. Il y a vraiment intérêt qu'elles soient incroyables à ce prix-là. D'autant plus que, si vous voulez le caisson de base, c'est 159 euros. Alors moi, le petit kit que j'ai pris en Edifier, je l'ai pris parce qu'il existe en blanc et en noir. Et là, je voulais mettre un petit peu de blanc dans le setup. Je les ai pris un peu pour le design. Et je me suis dit, bon, elles ne vont pas être incroyables parce que je crois qu'elles coûtent 80 euros, il me semble, 79. Et en fait, je les ai branchées. J'étais bluffé. Même Diam, mon monteur vidéo, il était là quand je les ai branchées. Il ne leur venait pas de la qualité pour le prix qu'on avait payé. Donc, voilà. J'espère que les NZXC vont vraiment être incroyables parce que 259 euros, ce n'est pas donné pour ces enceintes-là. Enfin, bref, on enchaîne avec tout ce qui est écran. Maintenant, il y a eu pas mal d'annonces intéressantes. On a un écran OLED chez AOC, donc la gamme Agon, c'est le haut de gamme de chez AOC. L'OLED, pour moi, c'est le futur des écrans. Le seul défaut actuellement de l'OLED, c'est son prix parce que ce n'est pas accessible à beaucoup de monde, malheureusement. Là, on est sur un écran qui est aux alentours des 1000 euros, je crois. Attendez, je vais quand même vérifier le prix et nous le donne à la fin. Voilà, un peu plus de 1000 euros. Mais globalement, ça reste un prix correct pour de l'OLED parce que vous allez regarder les prix des écrans OLED, c'est 1200, 1300, 1400, surtout si vous voulez des écrans larges ou des grands écrans, tout de suite, ça coûte une blinde. Mais le truc, c'est qu'avec de l'OLED, on a un contraste parfait parce que d'habitude, avec les dalles LED qu'on avait avant, c'était, vous aviez les pixels qui prenaient une couleur et vous avez un éclairage, un rétro-éclairage de l'écran qui permettait d'allumer les pixels, ce qui fait qu'un pixel était noir mais il était quand même éclairé. Là, si vous voulez afficher un noir parfait, juste le pixel, tous les pixels s'allument et s'éteignent de manière indépendante avec de l'OLED, c'est ce qui fait qu'un pixel, s'il veut être 100% noir, il s'éteint complètement et ça permet d'avoir un contraste parfait. Donc ça, c'est cool, il y avait au début des soucis de marquage sur les écrans OLED, donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre des bonnes marques genre AOC par exemple pour avoir des technologies qui vont empêcher d'avoir des marquages sur l'écran. Mais voilà, le seul défaut de ces écrans-là, c'est qu'ils sont hors de prix. Par contre, c'est le futur, même en temps de réponse 0,03 millisecondes, donc pour moi, c'est le futur mais il va falloir attendre qu'on ait des prix corrects. Là, c'est cool, on a des nouveaux modèles qui sortent, les gens vont les acheter, ça va faire baisser les prix. D'ici 3-4 ans, vous aurez des écrans OLED à 450 ou 500 euros, on croise les doigts. Donc là, Quad HD, alors ils ont mis dans le titre 2K, donc 2K, c'est une définition pour le cinéma, c'est 2048 pixels de large, là, c'est pas du 2048, techniquement, c'est du 2,5K parce que c'est 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut, on est sur un ratio 16 neuvième et on est sur presque du 27 pouces, 26,5 pouces et comme vous voyez, le temps de réponse, incroyable, 0,03 millisecondes et 240 Hz pour le taux de rafraîchissement. Donc là, un écran très intéressant mais qui est quand même encore très très cher, donc réservé au gros budget. À côté de ça, on a un autre modèle de chez AOC, toujours du Agon, donc le haut de gamme. Là, c'est du 40 pouces, donc très grand format, en Quad HD, enfin en Wide, Ultra Wide Quad HD. Donc là, c'est du 21 neuvième et c'est du 3440 par 1440 pixels et on est sur du 144 Hz pour le taux de rafraîchissement. Donc là aussi, ça peut être un écran qui peut être intéressant mais en termes de prix, ça reste toujours premium selon moi, on est à 666. Tant qu'on ne passe pas en dessous de la barre des 500 euros pour un écran, ça reste du haut de gamme selon moi en termes de tarification. À côté de ça, alors là, on a un écran qui est intéressant selon moi parce qu'on voit plein d'écrans 4K, 144 Hz sortir. Le truc, c'est qu'ils font soit 32 pouces, ce qui est légèrement trop petit selon moi pour de la 4K, soit ils font tout de suite 43 pouces, 55 pouces, 48 pouces et là, ça devient trop grand. Et ce qui est bien, c'est qu'Asus Rogue, ils ont sorti un entre-deux, ils se sont dit, allez tiens, un petit 38 pouces, ça fait un grand écran en 4K mais qui reste utilisable sur un bureau en 4K, en 144 Hz avec de l'HDMI 2.1 donc vous pouvez brancher votre petite PS5, votre Xbox Series X pour jouer en 4K 120 Hz. C'est cool pour cet écran-là donc voilà, moi c'est validé, ça me plaît bien. Après, on attend toujours de voir le prix parce qu'on sait qu'avec Asus Rogue, c'est toujours du premium donc ça coûte super cher mais c'est cool de voir du 38 pouces et on attend de voir ça sur d'autres marques bien sûr pour voir les prix baisser comme d'habitude. Ensuite en OLED, on a le maître du 32 neuvième donc du ratio 32 neuvième c'est Samsung avec les Odyssey G9 là on a une version OLED qui est sortie avec de la Dual Wide Quad HD pour la définition donc 5 120 pixels de large pour 1440 pixels de haut comme si vous aviez deux écrans Quad HD 16 neuvième l'un à côté de l'autre en fait et là maintenant on est sur de l'OLED alors il nous annonce 2000 dollars sachez que le jour de la sortie dès qu'ils ont été dispo ils étaient sur LDLC à 1700 euros donc ne payez pas 2000 euros pour cet écran là si dès le jour 1 on le voit déjà en promo c'est que les prix vont s'adapter et je pense que c'est un écran qu'on va réussir régulièrement à trouver à 1600, 1700 euros ça peut être intéressant pour ceux qui veulent du très très grand format en très très large par exemple pour faire de la simulation automobile du flight simulator des choses comme ça c'est toujours intéressant la qualité est incroyable on est sur de l'ultra ultra haut de gamme avec de l'OLED donc toujours des temps de réponse incroyables et le taux de rafraîchissement on est sur du 240 Hz donc voilà c'est comme d'hab l'OLED c'est incroyable mais ça coûte encore beaucoup trop cher à côté de ça on a un écran de chez LG alors ça c'est plus intéressant parce qu'on n'est pas sur une dalle OLED on est sur de l'IPS c'est du 32 pouces 4K 144 Hz donc assez basique mais c'est plutôt cool et puis vu qu'on a LG qui nous sort des dalles de bonne qualité c'est cool ça permet d'avoir un bel affichage des belles couleurs un joli contraste et là en termes de couleurs c'est vraiment très très bon on est sur du 95% du DCI P3 donc très très bon aussi donc voilà pour cet écran le souci c'est qu'il coûte cher regardez 750 euros le souci de cet écran c'est que moi je vois cet écran là et je me dis attends 750 euros pour de la 4K 144 Hz bah moi j'aime autant me prendre le AOC en 27 pouces Quad HD 240 Hz OLED parce que c'est que 250 euros de plus donc voilà pourquoi pas mais le prix je trouve que c'est encore un petit peu cher on attendra les promos bien sûr et enfin on a Dell qui nous sort des écrans alors deux écrans intéressants pour les gamers vous avez un écran alors vous allez voir ce qui est bien là pour celui-ci parce que depuis tout à l'heure je vous montre des écrans hors de prix là ce qui est bien c'est le prix de ces écrans là on a du 24 pouces Full HD 280 Hz donc là c'est un overclocking au-delà des 240 avec un excellent temps de réponse les écrans Dell pour ceux qui ne connaissent pas c'est quasiment les mêmes que les Alienware parce que Alienware ça appartient à Dell ça a été racheté par Dell donc si vous avez déjà testé les écrans Alienware dites-vous que vous aurez la même qualité entre les mains et puis du FreeSync du G-Sync pour ces écrans là alors là c'est le c'est le premier celui-ci donc c'est le G2524H 24 pouces Full HD 280 Hz je vous parle du prix juste après et là on a le deuxième attendez que je vous trouve le prix ouais voilà donc là c'est du 27 pouces Quad HD 165 Hz 1 ms de temps de réponse toujours avec une dalle IPS de bonne qualité et en termes de prix vous allez voir que c'est là que c'est intéressant 259 dollars pour le modèle Full HD 280 Hz et 299 dollars pour le modèle 27 pouces Quad HD 165 Hz alors moi là je trouve il y a vraiment un prix intéressant c'est sur le premier le premier c'est vraiment incroyable celui-ci on va dire c'est pour ceux qui veulent de la Quad HD avec un taux de rafraîchissement élevé et qui veulent vraiment une belle dalle de bonne qualité là ça peut être intéressant à voir exactement quel sera le prix adapté en euros mais en termes de prix en dollars bah c'est pas déconnant et pour moi là actuellement c'est validé en termes de rapport qualité prix on enchaîne avec tout ce qui est composants PC maintenant et on va commencer avec le IQ Link alors IQ Link je vous en ai fait une grosse présentation j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale il y a quoi 3 semaines 1 mois qui s'appelait comment avoir un cable management parfait et dans cette vidéo justement je vous ai montré les nouveautés de chez Corsair que j'ai vu en fait je vous explique rapidement Corsair ils m'ont envoyé au Computex donc ils m'ont payé le billet d'avion l'hôtel machin et puis ils m'ont dit bah en échange quand tu seras là-bas on va présenter plein de trucs et dans les trucs que tu verras tu fais une vidéo donc soit tu vois un produit en particulier qui te plaît soit tu peux présenter un petit peu tout voilà donc c'était ça et puis moi j'ai vu un peu les nouveautés alors il y avait pas mal de trucs cools j'ai eu du mal à choisir mais en fait quand ils ont présenté ce truc-là là dont je vous parle le Link j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit ça y est on va plus galérer avec un milliard de câbles dans nos configs donc c'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos là-dessus donc si vous voulez beaucoup de détails sur cette info-là vous avez la vidéo sur la chaîne principale n'hésitez pas à aller voir mais globalement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo le Corsair Link c'est un nouveau système de transfert de câbles en fait pour un PC vous avez donc un boîtier tiens je vais peut-être vous montrer la vidéo ce sera peut-être plus simple pour vous de comprendre vous avez donc un boîtier vous voyez ce petit boîtier qui est juste là sur lequel on va pouvoir brancher des éléments là avec ce câble là vous pouvez brancher sur chaque côté 7 éléments ce qui veut dire que là vous voyez il y a eu 3 ventilateurs plus 3 ventilateurs plus un dernier ventilateur ils vont tous communiquer entre eux alors vous avez certains ventilateurs qui vont pouvoir se clipser entre eux directement et ensuite vous avez des ventilateurs que vous allez pouvoir raccorder avec un câble et ce qui va vous permettre en gros d'avoir un système vous voyez avec ce système là où on va avoir 2 câbles alors attendez j'enlève juste ces suggestions de chaque côté là vous allez pouvoir brancher 7 périphériques et là de l'autre côté 7 périphériques vous allez pouvoir avoir par exemple je vous montre rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilateurs là vous voyez plus par exemple le bloc RGB là du water cooling tout ça ça va être connecté sur un câble d'un côté et vous allez encore pouvoir connecter 7 autres périphériques de l'autre côté en gros il faut vous dire que ce petit boîtier c'est comme un Corsair Commander Pro plus, 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 plus voilà c'est branché en gros vous branchez un câble d'alimentation de carte graphique là dessus à ce niveau là et ensuite c'est branché en USB sur le PC et comme ça vous pouvez tout gérer dans l'IQ et ce qui est bien c'est que les ventilateurs vous allez pouvoir les connecter les uns aux autres regardez je vous montre je crois qu'au début il nous le montrait voilà donc vous avez un connecteur principal comme ça que vous allez pouvoir prendre droit ou avec un angle à 90 degrés pour relier au boîtier ensuite les ventilateurs vous pouvez soit les connecter avec un câble soit directement les clipser les uns aux autres avec ce petit connecteur juste là qui fait la même chose qu'un câble mais c'est juste pour les ventilateurs qui sont branchés entre eux et une fois que vous avez fait votre bloc par exemple là les trois ventilateurs pour un watercooling ou pour une façade si vous voulez ensuite relier par exemple à d'autres ventilateurs vous avez un câble comme ça ou là vous allez pouvoir le relier à un watercooling etc voilà c'est super bien fait le seul défaut pour moi de ce système c'est que c'est tout nouveau donc si vous voulez mettre ça vous ne pouvez pas le faire avec vos anciens ventilateurs vous allez devoir acheter les nouveaux ventilateurs le nouveau boîtier les nouveaux watercooling etc ils ont mis ça compatible aussi avec tout leur watercooling custom donc les pompes les blocs etc donc c'est plutôt cool moi je n'ai pas encore regardé les prix à mon avis les prix sont disponibles maintenant j'attends de voir les prix parce que c'était la seule question que je me posais je me disais il y a moyen que ça coûte ultra cher en plus Corsair on sait qu'en général ils sont positionnés plutôt haut en termes de tarifs à voir le prix que c'est mais ça peut être intéressant pour ceux qui portent sur une nouvelle config et qui veulent se dire allez je me fais un truc super clean il y a très peu de câbles ça peut être vraiment super cool on enchaîne avec toujours des refroidissements là on est sur les refroidissements on a donc MSI qui annonce des nouveaux watercoolings vraiment pas cher alors on a le M240 et on a le M360 donc il existe en deux tailles trois ventilateurs de 120 ou deux ventilateurs de 120 donc 360 ou 240 de long et ce qui est cool alors a priori donc la plaque ils ont amélioré ça pour que ça touche bien toute la surface du processeur et que ça refroidisse bien à tester je vous cache pas que je vais le commander je vais le tester je vais l'ajouter à mes tests mais moi ce qui m'intéresse bien c'est ça regardez la version 240 mm c'est 89 dollars et la version 360 c'est que 10 dollars de plus donc c'est vraiment bien et ce qui est cool c'est que ça permet d'avoir un watercooling si les promesses sont tenues en termes de refroidissement qui va vraiment coûter pas cher donc ça c'est plutôt cool on valide j'attends juste de tester ça et je vous ferai bien sûr un retour dans la vidéo des watercoolings qui devraient arriver vers la fin de l'été vous aurez aussi les ventirades à peu près à la même période toujours en termes de watercooling on a le Asus ROG Ryujin 3 donc le watercooling haut de gamme de chez ROG avec un écran intégré celui-ci je vous l'ai mis parce que il fallait que je vous parle du prix là il devient complètement fou chez ROG c'est quoi ces prix qu'ils nous mettent attendez attendez parce que là vous n'allez pas en revenir imaginez vous un prix dans votre tête vous dites allez c'est cher c'est tel prix vous allez voir que c'est plus voilà le prix 450 euros pour la version 360 et 340 euros pour la version 240 mm voilà qui va mettre 340 euros pour un watercooling en 240 mm qui va mettre 450 pour un 360 ok il y a un écran ok le refroidissement est bon ok le design est réussi c'est un très très bon produit mais moi perso je ne mets pas 450 euros dans un watercooling si je dois me faire un PC perso je préfère prendre il y a plein de très très bons watercoolings voilà qui sont comme ça et en plus de ça en termes de en termes de de performance alors il est très très bon mais c'est pas le meilleur non plus il y en a d'autres qui sont aussi bons et qui sont beaucoup moins chers donc voilà moi je c'est un bon produit mais comme d'habitude ils sont devenus complètement fous sur les prix et je me demande bien qui va oser mettre 450 euros pour ça voilà on enchaîne avec Thermaltek alors ça c'est l'opposé là vous voyez vous avez un watercooling je vous ai même fait un Reels sur Insta tellement j'ai trouvé le truc intéressant en gros vous avez les THV2 ARGB Sync et les THV2 Ultra ARGB Sync qui sont sortis pour moi ce qui est ultra intéressant vous voyez c'est celui-ci c'est le Ultra parce que le Ultra vous avez un écran au niveau du watercooling et en termes de prix ils sont vraiment super bien positionnés j'ai plus les prix exacts mais je crois que c'était 159 pour le moins cher le 240 mm et ça montait jusqu'à 189 ou 199 pour le 420 vous avez vraiment toutes les tailles 240, 280, 360, 420 ce qui est bien c'est que vous avez un écran vous avez des watercoolings RGB et vous vous retrouvez avec un watercooling qui a un écran et qui a un prix vraiment ultra abordable je vous invite à aller sur mon Insta ceux qui ne me suivent pas encore là-bas sur Instagram n'hésitez pas à aller voir le Reels que je vous ai fait ce qui est cool c'est qu'on a enfin accès à des watercoolings qui ont un écran et qui sont à un prix abordable parce que jusqu'à maintenant tu voulais un écran il te fallait il te fallait mettre 220 euros c'était vraiment super cher alors j'en ai vu sur mon Instagram qui m'ont dit oui mais NZXT ils ont sorti le Kraken qui a un écran c'est un écran qui est minuscule les gars là c'est un écran qui prend toute la taille donc pour le coup là c'est vraiment bien ils ont sorti un produit avec un bon rapport qualité prix et enfin on a des écrans sans payer une blinde pour nos watercoolings ça c'est cool ça va obliger les autres marques à s'aligner sur les prix on espère à côté de ça on a Team Group et Aztec qui ont sorti un watercooling alors peut-être vous ne connaissez pas Aztec mais si vous avez un watercooling I.O. dans votre PC il y a 98% de chance que vous ayez une pompe Aztec dedans donc Aztec ils font des pompes pour les watercoolings et c'est les leaders là dedans ils font des excellents produits là ce qui est cool c'est qu'ils ont sorti le T-Force Seren GA360 ARGB donc un watercooling en 360 mm et ce qui est cool c'est qu'on a là Aztec V2 de 7ème génération donc normalement ça devrait super bien fonctionner pareil j'ai envie de le commander pour le tester normalement ce sera disponible au début en Amérique du Nord au mois de juillet on verra bien si ça arrive sur le marché européen comptez sur moi si je vois que c'est disponible en Europe j'en commande un et je l'intégrerai dans mes tests voilà voilà toujours pour les refroidissements on a un petit ventirade de chez Thermaltek Thermaltek c'est cool en termes de refroidissement là ils ont sorti des produits intéressants vous voyez petit radiateur je crois qu'on a 8 caloducs dessus 1,2,3,4,5,6,7,8 8 caloducs un ventilateur RGB ça existe en noir et en blanc mais là vous vous dites bon c'est cool c'est un ventirade génial Guillaume attendez ce qui est intéressant c'est ça 35$ pour le prix ce qui veut dire que vous voyez jusqu'à maintenant il y avait quelques ventirades intéressants mais il n'y avait pas énormément de choix vous aviez Thermalright qui en faisait voilà mais là ce qui est cool c'est qu'on a Thermaltek qui rentre en jeu et qui nous propose un produit qui sur le papier a l'air très très bon à un prix ultra concurrentiel face aux autres il se met au même niveau que les moins chers qu'il y avait jusqu'à maintenant donc c'est plutôt cool à tester pareil celui-ci je pense que je vais le commander pour l'ajouter à mes tests ensuite on a Cooler Master qui là nous fait un radiateur alors c'est très différent là on est sur du gros 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 refroidissement attendez regardez je vais vous montrer regardez le nombre de caloducs qu'on a dessus vous n'allez pas en revenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2 donc on en a 16 vu qu'il y a 2 radiateurs et on a aussi 2 ventilateurs donc là on est sur un gros 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 refroidissement processeur pour ceux qui ont des processeurs qui ont tendance à beaucoup chauffer ça peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas partir sur un watercooling et en plus de ça ils vous ont mis les ventilateurs haute performance dessus donc voilà ça peut être vraiment super intéressant pour ceux qui veulent partir sur un venti rad mais qui ont un processeur qui a tendance à beaucoup chauffer ensuite on enchaîne avec les autres composants alors là ça y est on a des SSD en PCI Express Gen 5 qui sortent en termes de vitesse on passe vous voyez à du 8500 mégaoctets par seconde 9500 mégaoctets par seconde on se rapproche des 10 gigaoctets par seconde et là on a deux modèles qui sortent de la part de Galax alors pour ceux qui ne connaissent pas Galax c'est une marque alors ils ont leur gamme All of Fame Galax c'est comme KFA2 pour ceux qui se demandent vous avez des cartes graphiques KFA2 c'est Galax aussi c'est la même marque et ils ont toute leur gamme All of Fame donc HOF souvent c'est des cartes graphiques prévues pour l'overclocking avec plein de réglages possibles et tout ça permet de les pousser assez loin et ils sortent en plus de ça d'autres éléments ils avaient sorti leur RAM DDR5 et là ils sortent le SSD alors je pense que le SSD il va être exactement comme les SSD en PCI Express Gen 5 un petit ventilateur dessus un petit dissipateur ok mais en gros je pense que ça peut être pour ceux qui sont des overclockers du dimanche ou des overclockers expérimentés qui aiment bien la marque Galax All of Fame et qui veulent rajouter cet élément à leur config mais en termes de paire je pense que ça va être très similaire à ce qu'on retrouve ailleurs toujours côté stockage on a Sabrent ils ont sorti une petite carte que tu branches exactement comme une carte graphique sur un port PCI Express 16x et tu peux mettre 4 SSD dedans regardez je vous montre hop tu clipses des 4 SSD voilà je sais pas par exemple tu peux te mettre 4 SSD de 2 Teraoctet voilà t'as tes 8 Tera et c'est directement sur une carte comme ça t'as un max de vitesse et pour ceux qui ont déjà utilisé tous les ports sur leur carte mère voilà ça vous permet d'avoir du stockage supplémentaire et enfin avant de passer au boîtier on a Lian Lee qui a sorti un truc assez intéressant vous voyez les Unifan qui sont des ventilateurs vraiment super bien qui sont aimantés vous pouvez les connecter les uns aux autres ils sont aimantés et ben là ils ont sorti des versions différentes où le design est similaire mais les palettes sont différentes sont dans le sens inverse ce qui fait que vous gardez le même design vous savez que vous avez les ventilateurs dans un sens ou dans l'autre vous achetez les ventilateurs avec le design inversé et comme ça ça reste très joli dans votre config il y a une petite vidéo qui montre tout ça regardez je vais vous montrer hop donc là on voit les différents ventilateurs dans un sens et dans l'autre et attendez voilà c'est là donc on voit qu'on a un design similaire des deux côtés et que là on a de l'air qui souffre dans un sens et là de l'air qui souffre dans l'autre et ça permet de garder le design alors allez-se voir aussi sur mon insta j'ai fait un Reels c'était Thermaltek qui a sorti ça Thermaltek ils ont fait un concept similaire sauf que tu achètes tous les ventilateurs mais en fait les palettes elles sont tu peux les enlever donc tu les enlèves à la main et tu peux acheter juste les palettes mais dans l'autre sens et je pense que ce sera d'un point de vue économique plus intéressant parce que là les Yanli Unifam même si c'est des très bons ventilateurs ils coûtent quand même 30 euros l'unité ça veut dire je sais pas t'en mets 6 dans ton PC t'en as pour 180 euros de ventilateurs ça commence à faire ça commence à faire cher même si c'est des très bons ventilateurs je trouve que c'est quand même un budget on enchaîne avec les boîtiers Be Quiet qui nous annonce le Dark Base Pro 901 donc là on est sur de l'ultra haut de gamme de chez Be Quiet pour combiner à la fois un design réussi avec une belle esthétique une bonne connectique du silence et des bonnes performances de refroidissement alors ça c'est un effet d'optique le boîtier ne fait pas cette taille par rapport à une personne mais une petite fonctionnalité intéressante que je trouve vous voyez on le voit bien sur cette photo c'est qu'on peut la mettre en reverse c'est à dire que vous avez la vitre de l'autre côté vous avez la carte mère qui s'inverse c'est pour ça que la carte graphique est au dessus du processeur et de la RAM mais pour ceux qui veulent le mettre à gauche sur leur bureau et avoir la vitre pour voir l'intérieur ça peut être intéressant c'est juste que tous les composants sont à l'envers donc ça fait un petit peu bizarre au début mais c'est plutôt cool vous êtes sur un format vraiment ultra XXL regardez en termes de taille je vous laisse regarder vous comparez là on est à sur presque 57 cm de haut 60 cm de long je vous laisse regarder comparez ça à votre tour vous allez voir que le boîtier est vraiment gigantesque mais c'est plutôt cool quand il y a de la place on peut mettre des gros ventilateurs on peut bien refroidir et donc voilà et on peut acheter à part le riser pour mettre la carte graphique à la verticale et puis des cages de disques durs supplémentaires attention aussi en termes de prix 319 euros là c'est très très cher moi perso je n'achèterais pas ce boîtier à ce prix là je pense qu'à 250 euros ça peut être intéressant mais 320 je trouve ça vraiment cher toujours dans les boîtiers alors là ça c'est le contraire ça c'est un boîtier avec un rapport qualité prix ultra intéressant je vous en avais fait une petite story au Computex c'est ce qu'on l'avait vu là-bas c'est le CRS300 de chez Thermaltek regardez je vais vous parler directement du prix comme ça vous allez savoir 99 euros donc 100 euros pour ce boîtier là et vous avez donc 3 ventilateurs 2 ventilateurs RGB en façade de 140 mm chacun donc voilà où vous pouvez mettre un 280 si vous voulez et un qui de base est non RGB mais vous avez une option où vous l'avez en RGB attendez je crois qu'on le voit sur quelle photo est-ce qu'on le voit là dans la vidéo vous en avez un où justement le ventilateur à l'arrière n'est pas RGB mais voilà pour 100 euros c'est vraiment super intéressant pour ce boîtier là sachant qu'on est sur un boîtier Airflow le petit écran que vous voyez sur le bas c'est une option vous pouvez vous allez l'acheter de base sans l'écran et ensuite vous pouvez acheter l'écran à part etc donc voilà c'est plutôt cool c'est validé pour ce produit et un autre un autre boîtier là de chez Thermaltek avec une conception assez particulière que je trouve vraiment intéressante c'est celui-ci vous voyez en termes de disposition attendez je vais vous remontrer la première photo vous voyez vous avez la carte mère la carte graphique elle est en fait il y a un 90 degrés qui est appliqué par rapport au PC habituel la connectique de la carte graphique elle est en haut la connectique de la carte mère est en haut vous voyez la RAM du coup au lieu d'être à la verticale elle est à l'horizontale en gros tout est inversé tout est tourné et vous avez un système où vous avez l'air qui rentre par là vous pouvez faire sortir l'air par là et par là ou faire rentrer l'air des deux côtés et mettre plusieurs ventilateurs sur le dessus c'est vraiment pas mal et en termes de refroidissement il y a moyen de faire des choses assez intéressantes donc voilà c'est plutôt cool pour ce boîtier là donc voilà on verra bien quels seront les prix en Europe quand ce sera disponible et enfin on termine maintenant avec les alimentations alors les alimentations on va passer rapidement dessus mais il y a des modèles intéressants MSI qui a sorti la nouvelle gamme les GL on connaissait les GF etc ils ont sorti pas mal là on a les GL ça c'est plutôt cool en termes de prix ça va être intéressant alors ils nous disent regardez on a un câble bicolore pour le 12VHPWR je sais pas si vous vous rappelez c'était l'excuse quand il y avait des 4090 qui cramaient ils disaient ah mais c'est parce que les gens ils ont mal branché leur câble vidéo on sait très bien que c'est faux c'est une fausse info une fake news selon moi qui a été qui a été propagée en plus par des youtubeurs considérés comme comme sérieux aux Etats-Unis et j'ai été un peu déçu quand j'ai vu ça et donc bon ils ont fait un truc bicolore comme ça si t'enfonces pas bien ton câble tu le sais en vrai je pense que les gens savent brancher un câble il n'y a jamais eu le souci sur les câbles 8 pins comme on avait avant pourquoi il y aurait le souci sur le 12VHPWR sachant que c'est exactement le même système de fixation mais bon donc il y a ce système là ce qui est cool c'est que les aliments de chez MSI on les retrouve à des prix intéressants et en plus elles sont de bonne qualité donc c'est cool de voir cette nouvelle gamme qui arrive qui va nous donner d'autres gammes de prix assez intéressantes on a aussi des alimentations intéressantes chez Thermaltek 1250W et 1650W donc là des alimentations haut de gamme et en termes de prix vous voyez qu'on est sur des prix haut de gamme aussi la 1250W c'est 379€ la 1650W c'est 479€ on a 12VHPWR quand même dessus donc voilà vous allez pouvoir brancher un max de trucs dessus à côté de ça on a les Be Quiet les Straight Power 12 qui sont disponibles en 750, 850, 1000 et 1200W et 1500W moi je vous explique pour moi elles sont intéressantes à partir des 1000W attendez je vous montre tout de suite le prix on est sur du haut de gamme des belles alimentations de chez Be Quiet le Straight Power on rentre dans le haut de gamme quand même de chez Be Quiet mais en termes de prix ça se ressent vous voyez 159€ la 750W 179€ la 850W et pour moi ça c'est des prix trop chers pour une Alim 750W ou 850W prenez une gamme en dessous de chez Be Quiet ce sera tout aussi intéressant et suffisant par contre si vous passez sur des grosses configs vous pouvez vous dire allez je prends une 1000W une 1200W ou une 1500W c'est 219 249 là pour moi ça a un sens de prendre une alimentation ultra haut de gamme pour des très très grosses configs mais pour du 750W ou du 850W vous pouvez vous en tirer pour aller 50 voire 60€ moins cher pour une qualité très similaire et ce sera largement suffisant donc voilà mais les Straight Power 12 validés pour ma part à partir des 1000W en termes de rapport qualité prix sinon on a aussi les EnerMax Revolution DFX1 qui sortent alors en termes de puissance qu'est-ce qu'on a déjà ? parce que j'ai plus les puissances en tête alors on a du 850 1050 1200 qui sont déjà disponibles et on a les 1350 et 1600W qui arrivent à la fin du 3ème trimestre et c'est des alimentations de bonne qualité et qui sont garanties 10 ans donc c'est plutôt cool et enfin on a Seasonic qui nous sort deux nouvelles gammes d'alimentation les TX et les PX alors les plus haut de gamme c'est les TX là on est vraiment sur de l'ultra ultra 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 haut de gamme il y a plein d'alimentations très haut de gamme vous le savez pas parce qu'il y a écrit Asus ROG dessus mais en fait c'est Seasonic qui les fabrique donc Seasonic c'est les leaders là-dessus et les Prime c'est vraiment le haut de gamme de chez eux bon vous voyez ça se ressent aussi en termes de prix là on est sur des prix un peu délirants la TX 1600W à 549€ la 1300W à 479€ et si vous prenez la PX qui est un petit peu moins haut de gamme mais qui reste quand même ultra haut de gamme la 1600W c'est 459€ vous voyez c'est moins cher que la TX qui est à 549€ pour les mêmes puissances voilà bon ça arrive en juillet 2023 pour la TX et là c'est déjà dispo pour la PX en 1600W donc voilà c'est plutôt cool alors on a fait le tour de tous les produits dont je voulais vous parler et que je considérais intéressants je vous rappelle que si vous voulez plus d'infos complémentaires sur ces produits là les liens toutes les sources des articles sur lesquels je suis allé tout est en description de la vidéo la vidéo est un peu longue je vois que là elle fait une heure dites moi si vous voulez que je présente moins de produits et que je vous fasse un petit best of de mes produits préférés parce que là c'est vrai que j'en présente beaucoup la vidéo est assez longue dites moi si vous voulez un petit condensé une vidéo qui durerait plutôt 35-40 minutes ou si ce format là ça vous plaît voilà dites moi tout ça dans les commentaires après je me doute vous allez me dire que c'est bon parce que ceux qui sont encore là au bout d'une heure c'est que ça vous dérange pas de regarder une heure de vidéo d'ailleurs dites moi vous me mettez une heure une heure en commentaire pour montrer ceux qui étaient là encore jusqu'au une heure de vidéo dans les commentaires bon j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de le faire l'abonnement la petite cloche on est sur la chaîne secondaire donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire n'hésitez pas à le faire et puis on se retrouve mercredi sur la même chaîne pour les bons plans de la semaine et puis vendredi j'aurai aussi une belle petite vidéo où je vais vous parler de processeurs voilà je vais vous aider à choisir les bons processeurs pour votre config bon on se laisse pour cette vidéo on se retrouve dans quelques jours en attendant portez vous bien ciao tout le monde ciao tout le monde